Quand on voit dans notre pays que 220 000 encore avortements ont lieu, comment peut-on arriver à faire baisser le chiffre ? C'est un vrai problème, bien sûr, et on peut être préoccupé et ne pas s'en satisfaire. Je dirais que la première chose, c'est quand même l'éducation pêche. Car rappelez-vous, on a proposé qu'en classe de 3e, il y ait des heures qui soient données pour l'éducation sexuelle, de façon générale, donc la contraception et tout ça. Mais qui le fait ? On est complètement en deçà de ce projet d'éducation. Ce n'est pas facile l'éducation, les jeunes n'écoutent pas forcément, il y a 36 façons de les toucher, peut-être avec le numérique, peut-être avec des applications, peut-être en étant présent, ce n'est pas en diminuant les infirmières scolaires, ce n'est pas en diminuant la venue là où ils sont, c'est-à-dire surtout dans les collèges et dans les lycées. Si on ne fait pas ce travail-là, il en résulte, si vous voulez, un taux trop élevé d'avortement.